Bokertov, il est 8h, heure de Jérusalem, 7h, heure de Paris, c'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Qualita, relayé sur les ondes de Radio-J à Paris. Le ministre israélien de la Justice, Amir O'Hanna, a provoqué une très vive effervescence hier dans la classe politique israélienne, mais surtout dans les instances juridiques, après avoir, du haut de la tribune de la Knesset, révélé publiquement un des éléments de l'enquête lié au témoin à charge, Nir Refetz, élément qui avait été placé par la justice israélienne sous censure absolue. Le conseil juridique du gouvernement a vivement critiqué cette démarche et même Binyamin Netanyahou, qui est donc directement concerné par le témoignage à charge de Nir Refetz dans le dossier 4000, s'est publiquement démarqué de l'initiative controversée de son ministre de la Justice. Ce qu'il est intéressant de souligner, c'est que les médias israéliens qui vivent souvent, on le sait, de fuites diverses et sont souvent les premiers à condamner l'utilisation, parfois exagérée par la justice, d'actes de censure, se montre soudain très sévère ce matin envers Amir O'Hanna, au lieu de se focaliser sur la gravité des actes des enquêteurs de la police révélés par le ministre de la Justice dans le cadre donc de cette révélation. Et il préfère donc s'en prendre à ce dernier pour avoir utilisé son immunité parlementaire afin de procéder à ces révélations. Toutefois, de l'avis général, la démarche d'Amir O'Hanna ne devrait pas être suivie d'une procédure judiciaire contre lui, en dépit du fait que cette démarche avait été préméditée et que la loi israélienne stipule qu'en cas de préméditation, l'immunité parlementaire de l'élu ne peut être utilisée, ne peut être valable. Au parquet, après avoir condamné l'acte d'O'Hanna, on précise que l'on poursuit les consultations en vue de la présentation officielle des conclusions du conseiller juridique du gouvernement Avirai Mendelblit dans les affaires 1000, 2000 et 4000. Selon certaines sources, la décision du conseiller Mendelblit pourrait intervenir dans les prochains jours, aux alentours de la mi-novembre. Il est évident qu'elle aura bien entendu des répercussions politiques importantes. Le parti bleu-blanc pourrait accepter le principe d'une reconnaissance de la souveraineté israélienne sur la vallée du Jordan et sur le nord de la mer Morte. C'est ce qui ressort apparemment d'une rencontre entre les deux députés bleu-blancs, Khalilik Troper et Yoaz Mendel, qui sont proches de la droite israélienne, avec le ministre de l'Éducation et leader du parti foyer juif, Raffi Peretz. Au sein de Bleu-Blanc, on affirme que le gouvernement conduit par Vénigand serait prêt à promouvoir des projets de développement en Judée et en Samarie. Mais interrogés sur la question, les deux députés concernés ont affirmé que la discussion avec le rave Raffi Peretz était tout simplement informelle. Par contre, dans l'entourage de Vénigand, on accuse M. Netanyahou de tout faire pour torpiller les négociations en vue de la formation d'un gouvernement d'Union nationale. La réunion d'hier entre les négociateurs des deux formations, les coups des bleu-blancs, n'a absolument rien donné. Il ne reste que 13 jours à Vénigand pour tenter de former une coalition majoritaire. L'UNRWA revient sous le feu des projecteurs et certainement pas à son avantage. L'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens est dans une situation de trouble permanent. En effet, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a décidé de suspendre le directeur général de l'UNRWA, Pierre Krahenboul, et ce à la suite de la publication d'un rapport intérimaire accusant ce dernier de comportement corruptif, en particulier dans le cadre de voyages qu'il a effectués au cours des dernières années à travers le monde avec sa maîtresse sur le compte de l'organisation de l'UNRWA. À la suite de cette décision, le directeur général a décidé lui-même de démissionner. L'ambassadeur d'Israël à l'ONU, Dani Danone, a réagi rapidement à ces derniers développements. La démission du directeur général de l'UNRWA est une victoire face à la politisation et à l'incitation anti-israélienne qui règne au sein de cet organisme, a dit Dani Danone, qui a appelé par la même occasion à la fermeture pure et simple de l'UNRWA. Les différentes factions radicales palestiniennes, dont le Hamas, ont repoussé hier un protocole d'accord préparé par le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas en vue de l'organisation d'élections pour le conseil législatif palestinien et pour le poste de président de l'autorité palestinienne. Ce document stipulait que le Hamas et d'autres factions acceptaient la tenue d'élections à une date précise et ce, avant même que les conditions de déroulement de ce scrutin ne soient déterminées. Le Hamas et les autres factions s'opposent en fait à une loi qui date de 2007 et qui les oblige à reconnaître les accords d'Oslo conclus avec Israël. Le temps est chaud et l'hiver n'est pas encore vraiment arrivé en Israël, mais d'ores et déjà, les services médicaux israéliens mettent en garde contre une pénurie de vaccins contre la grippe qui pourrait se faire ressentir très rapidement en Israël. Pour l'instant, seuls 100 000 Israéliens se sont fait vacciner alors qu'ils étaient près de 900 000 à s'être fait vacciner en 2019 au début de l'hiver. Les Israéliens cherchent donc désespérément apparemment aujourd'hui un vaccin qui leur permettrait de passer l'hiver dans de bonnes conditions au sein de certaines caisses d'assurance maladie. On affirme que cette pénurie sera résolue très rapidement, ce qui nous conduit d'une certaine manière directement à la météo. Une météo exceptionnellement clémente puisqu'il fait chaud et sec sur l'ensemble du territoire israélien et que les températures devraient même augmenter encore durant le week-end. Il fera aujourd'hui 26 degrés à Jérusalem, 30 à Tel Aviv et 32 degrés à Elad. C'est la fin de ce premier journal d'information sur Studio Calita. C'est la fin de cet avenir. . C'est la fin.